Bonjour à tous et bienvenue dans Cinefeuse. Salut ! Coucou ! Les revenants, nous voilà, nous voici. C'est exactement ça. Les revenants pour une spéciale Halloween justement. Ouais, c'est ça. C'était un peu l'idée. C'était la petite blague. La blagueounette. Les revenants que personne n'attendait. Fallait trouver un prétexte. On sait pas s'il y a encore des gens qui nous écoutent, mais on s'est dit tiens, ça serait rigolier de revenir un petit peu. En recevant des petits messages, vous nous manquez. C'est très touchant. C'est très touchant. Et c'est peut-être moi qui ai écrit. Je sais que t'as plein de solo. Et c'était pour me donner l'envie de venir tourner l'émission. Je clique 300 fois sur la vidéo. Rominou93, c'était toi ? En plus, je suis pas discret. J'ai mis la même adresse. On s'est dit, tiens, ça serait super de faire une émission spéciale. Parce que ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas fait d'émission. Voilà, c'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont zappé par erreur sur notre vidéo, sachez qu'on faisait des vidéos avant. On a commencé en 2008. On a arrêté, quoi, vers 2018. On a presque atteint les 10 ans et en fait, non. Et voilà. Du coup, on a fait notre petit bonhomme de chemin. Et maintenant, on vous propose une petite émission festive. Et Dieu sait que YouTube a changé ces dernières années. Alors YouTube, peut-être podcast, je vous avoue que je n'ai pas encore regardé où on en est des serveurs. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Tu vas devoir tout recréer pour une émission. Voilà, donc c'est pas un retour, c'est une spéciale. Parce qu'on s'est dit, hé, c'est Halloween, on voulait parler de quelques films. Et on s'est dit que ça ferait peut-être plaisir à quelques personnes de nous revoir ou de nous entendre. Et voilà, il valait mieux faire ça maintenant. Parce qu'on fera la prochaine dans 5-6 ans. On ne sait pas ce qui se passera encore. Je ne sais pas, un virus, autre chose. On ne sait pas. Il y a des extraterrestres qui débarquent. Il ne faut pas savoir. Donc, on s'est dit, c'est la bonne occasion. Donc, avant de terminer, non, avant de commencer l'émission, on a assez dit qu'on allait faire un petit point de ce qu'on était devenu. Un moment un petit peu égotrip. Oui, voilà, c'est ça. Juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a arrêté et quel chemin on a emprunté, qui sont intimement liés au cinéma, en fait. Vas-y, dis-moi, tu as emprunté quel chemin, Philippe ? Chemin de la torture, de la souffrance. Ok, d'accord. Non, en fait, je n'ai fait que d'écrire. Je n'ai fait que d'écrire pour des magazines. J'ai travaillé pour le magazine Anime Land, Anime Land Extra. J'ai écrit des bouquins chez l'éditeur Innis Éditions, notamment 100 films d'animation japonaise, 100 séries d'animation japonaise, je co-écris. Un siècle d'animation japonaise ? Il y a une petite idée. Un siècle, toi. Un siècle. Non, voilà, plein de livres comme ça. Après, j'ai quitté Anime Land et je suis parti chez Animascope pour le premier numéro d'Animascope, qui est un magazine centré sur l'animation internationale, qui est axé paroles des artistes, des équipes techniques, etc. Vraiment, c'est principalement des interviews. C'est un magazine dont je suis très fier avec l'équipe. Moi aussi. Il y a juste le titre. Voilà. J'écris d'autres bouquins sur Boussines de Shell, des trucs marrants. Voilà. Je me suis amusé. Je n'ai fait que d'écrire. Mon PC est là, mon cavier est là. Je reste là toute ma vie. C'est bien, c'est bien. C'est une vie dédiée à l'écriture. Oui. Voilà. Et à la langue. Ouais. Et toi Fabien, qu'est-ce que tu as fait ? À la langue. À la langue. Moi aussi, j'ai écrit deux livres. Donc, Ichiro Honda, Humanisme monstre et Kaiju envahisseur et Apocalypse. Des films de latex. Voilà. Tout à fait. Deux ouvrages consacrés à l'histoire de la science-fiction japonaise, l'âge d'or de la science-fiction japonaise. Donc, deux livres qui ont reçu un accueil plus que chaleureux. Donc, voilà. Je remercie les personnes qui se les sont procurées. Donc, c'est vraiment une très belle expérience. Beaucoup d'écriture. Effectivement, ces trois dernières années. Je collabore aussi très régulièrement avec l'équipe de Rokirama sur leurs magazines et notamment sur Otomo. Voilà. Dont j'ai intégré l'équipe depuis quasiment, dès le début en fait. Depuis le deuxième numéro. Avec qui ça se passe super bien. Donc, ça permet de parler de choses un petit peu inhabituelles dans le cadre du Japon. Pas mal de tokusatsu, un peu de cinéma underground, par-ci par-là. Ce n'est pas que des industries. Non, voilà. Il y a une liberté de sujet qui est assez, on va dire, réjouissante. Et en plus de ça, là, je travaille aussi beaucoup avec des éditeurs DVD Blu-ray sur des bonus. Voilà. C'est vrai que ça devient l'homme bonus. Oui. C'est vrai que j'ai... Tu sais, il y a Man-Sing, il y a Man-Bonus. Bonus-Man. Bonus-Man. C'est vrai que... Chaque jour, on dit, mais t'as des Fabiennes en entendant le DVD ? Non, mais c'est vrai que j'ai eu plaisir de collaborer avec des... C'est bien. Dans 10 ans, il y aura des ré-ré-ré-ré-éditions. Non, j'ai de palanciens, il y a Fabien dedans ! Il y a Fabien dedans, merde. Non, c'est vrai qu'avec Carlotta, Extra Lucid Film, Le Chat qui fume et Spectrum Film, on a entamé une relation de confiance. Et donc, c'était plaisir de travailler avec des gens super passionnants et puis... Ma question, c'est Est-ce qu'il fume vraiment ? Le Chat ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu le Chat. Ah merde, bien sûr. Je n'ai jamais vu. Et puis, bon... En vrai, quel éditeur paye le mieux ? Non, et puis pour le dernier truc, c'est que j'ai eu le plaisir de participer au catalogue de l'exposition du Quai Branly, Ultime Combat, qui a lieu l'année dernière, en 2021. Et ça, ça a été une chouette expérience. Donc voilà, c'est vrai que les bouquins ont permis de faire plein de super rencontres, plein de super passages promotionnels assez cool, notamment Mauvais Genre. qui est vraiment une émission super sur France Culture. Enfin, voilà, participer à Picsou Magazine. C'était génial de faire... C'est une consécration. Non, mais là, tu sais, moi, je suis vraiment content parce que, mine de rien, parler de Keiju dans un magazine pour enfants, c'était vraiment super. Parce que je trouve que Picsou... Est-ce que Picsou t'a aimé ? Est-ce que... Non, mais là, je suis invité. Je t'ai l'acheté. Je t'ai l'acheté. Je t'ai l'acheté. Je t'ai invité. Là où je trouve que c'est fascinant, c'est que, tu sais, dans mon domaine, qui est plutôt basé sur le manga, l'animation japonaise, l'animation générale, éduquer les gens, on le fait depuis très longtemps. Du coup, ça commence à quand même se globaliser. C'est ça. C'est vraiment très important d'éduquer les gens, même les plus jeunes. Ils ne savent pas encore ce que c'est en France, du monde. Donc, c'est super bien. Il y a pas mal de livres sur Godzilla qui sortent, sur les Keiju. Du coup, ça commence à... Ça se démocratise tranquillement. Tranquillement, oui. Voilà. Il faut voir. Et voilà. Alors, du coup, vous avez écrit plein de livres. Moi, j'ai écrit des trucs, mais ça n'est pas sorti. On ne fait que d'écrire, en fait. On a arrêté la vidéo pour écrire. Moi, pareil, j'ai fait un peu d'écriture scénariste, de plein de projets qui n'ont pas forcément vu le jour. Donc, toi, t'es devenu scénariste ? Voilà, c'est ça. À plein temps. Après avoir réalisé aussi ton long métrage ? Oui, oui. Je pense que les gens étaient au courant. Et puis, bon, c'était il y a longtemps. Mais oui, voilà. Plutôt de l'écriture de longs et de séries, des choses comme ça. Vous pouvez voir des crédits de temps en temps. Et c'est intéressant. Voilà. Je n'ai pas... Donc oui, il y a un film de guerre qui est sorti il y a pas très longtemps, aux Etats-Unis. Mais voilà. Et donc... Il a changé plein de fois. Il a changé plein de fois. Il s'appelle Elle has no fury. Et voilà. Ça, c'est un des scénarios qui a été finalement tourné. Mais bon, il y a d'autres trucs qui se préparent. Et j'en parlerai peut-être un jour. Ou vous me verrez un jour dans le crédit quelque part. Voilà. Donc, j'ai créé aussi pas mal. C'est ça. C'est tout de l'écriture. Mais plutôt, voilà. En tant que scénariste, tu as plein de projets en cours qui attendent soit la validation. Oui. Et là, c'est un éternel recommencement. Oui. Mais c'est très intéressant. Très intéressant de travailler à fond sans savoir si tu vas être payé ou pas. Non, j'arrête de parler d'argent. Je n'ai pas dit ça. Ouais, j'en ai pas dit ça. T'as la gloire. Non, mais c'est un super métier d'être devenu scénariste. Franchement, je te félicite. Merci, merci, merci. C'est ça pour une fichier MDB. Ouais. Elle est serrée, la fiche. Elle est serrée, ouais. Mais bon, serrée, mais voilà. Mais voilà. Et donc, c'est super. Et bien, du coup, on va peut-être passer à la suite. L'éco-trip est terminé. Merci. Donc, pour fêter Halloween, on s'était dit qu'on allait revenir sur des films classiques qui nous permettraient un peu de rebondir avec des films d'actualité, vu qu'on n'est pas non plus trop collés à l'actu maintenant. Et que voilà. On peut vous conseiller des petits films un peu fun, etc. Moi, je me suis dit qu'à l'occasion des grosses sorties d'Halloween qu'il y a en ce moment sur Netflix ou Amazon, il y avait sûrement un truc qui m'intéressait le plus, c'était Cabinet of Curiosity. Le cabinet des curiosités. Ça, ils ont dû le faire en français, en Journée de Fix en France. Donc, créé par Deltoro, qui est présenté par Deltoro. Je me dis que c'est assez marrant parce que ça remet en avant les séries un peu omnibus. Donc, avec chaque épisode qui est séparé, réalisé par un réalisateur spécifique et ça donne très envie. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on n'a pas encore vu les épisodes. Mais bon, il y a des réalisateurs intéressants, Viches de Nathalie, Jennifer Kent, Panos Cosmatos, celui qui avait fait Mandy. Bon voilà, c'est assez diversifié. Et je me suis dit que pour parler un peu d'un classique, pour rebondir, j'avais envie de parler d'un film qui s'appelle Scream & Scream Again, qui est un film produit par la Amicus, réalisé par Gordon Hessler. Alors, la Amicus, pour les gens qui ne connaissent pas, c'était justement une petite boîte de production anglaise qui était spécialisée dans la production de films omnibus. Donc, c'était des films où, en gros, c'était un peu pour financièrement réussir à engager des acteurs connus de l'époque, comme Christopher Lee et Peter Cushing, et de les faire tourner pour pas longtemps, pas beaucoup de jours. Et en fait... C'est sur l'affiche. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des films comme Asylum, comme... Tu vas m'aider ? Comme Le train des épouvantes, Histoire d'Outre-Ton... Oui, c'est toujours des films où il y avait un fil rouge. Souvent, c'était des trucs... Je crois que dans Asylum, il doit rencontrer chaque mec dans un asyl qui va lui raconter une histoire qui va s'avérer être un court-métrage. Voilà, à chaque fois, il y a une histoire comme ça. Dans Le train des épouvantes, il rencontre un mec qui donne des cartes et chaque carte va donner un court-métrage. Donc, voilà, il était un peu spécifique là-dedans. C'était moins de budget que la Hammer. Déjà, la Hammer, à l'époque, c'était en train de faiblir énormément. Donc, c'était des petites productions. Et Scream & Scream Again qui est sorti en France sous le titre Soudain des monstres. Lâchez les monstres. Lâchez les monstres. Mais j'arrive pas. Souvent, ce que j'aime bien, c'est Scream & Scream Again. C'est assez rigolo. Tu t'attends à un truc totalement effrayant. Il veut dire hurler encore. Il hurle encore. Mais avec la chanson qui est Scream & Scream Again. Du coup, là, j'ai compris. La chanson continue un petit peu. Oui, je l'ai eu dans la tête un petit peu toute la semaine après. Et bon bref, c'est un film qui est fun parce que c'est justement pas un film omnibus mais qui utilise un peu la structure du omnibus pour encore jouer les petits malins et essayer de réunir un casting assez costaud. Et là, c'est Peter Cushing, Vincent Price et Christopher Lee qui sont réunis dans le même film. Et c'est la première fois qu'ils sont réunis tous les trois dans le même film. La seule fois d'ailleurs. Je l'adore, on ne sors pas la dernière. Non, mais ils ont été réunis tous les trois ensemble en même temps. Je ne me rappelle plus de ça. Ils en feront d'autres après. Ah oui, mais bien plus longtemps. Bien plus longtemps, oui, c'est ça. Le film de la canon où ils seront tous les trois. Oui, voilà, ça va. Après, il faudra voir. House of Long Shadows. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'était la première fois qu'on les réunissait tous les trois. Mais en fait, l'idée est qu'en gros, il les fait tourner 2-3 fois, 2-3 jours par-ci, 2-3 jours par-là. C'est quand même la première fois que Christopher Lee et Vincent Price se rencontrent. pour notamment la grosse scène finale du film. Oui, eux, ils n'ont pas que quelques petites scènes. Ben disons qu'en fait, ils n'ont pas beaucoup de scènes, mais ils les mettent à la fin. Oui, ils font partie du fil rouge en fait. Peter Cushing, c'est juste une scène, un caméo. C'est un caméo, oui. Donc pour raconter un peu l'histoire, c'est pour les gens... Est-ce que c'est un film qui est... Allez, raconte-nous l'histoire. Franchement. En fait, ça commence, il y a un monsieur qui court au footing, comme ça, avec des arrêts sur les mâles, très très lent. Il est magnifique. Et un moment, il a mal à... Il a une petite crise cardiaque et il se réveille et il est dans un hôpital avec une infirmière très bizarre, avec une sorte de perruque qu'il ne lui dit pas. Il enlève son drap. Il enlève son drap. Et là, il se rend compte qu'il a un membre. Une jeune membre. Une jeune membre, oui. Mais après, au fur et à mesure qu'on le retrouve dans le film, il va perdre un membre en plus. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi le truc ? C'est l'idée du cri. Tu dis, je suppose que c'est le premier scrim. Et ça continue. Et là, après, on passe à toute autre chose. On se retrouve dans une sorte de dictature au fin fond de... On ne sait pas où. Un truc qui ressemblerait à une sorte de dictature communiste. Mais voilà, un truc un peu mélangé. On ne sait pas trop. Où il y a un tic qui gravit les échelons au fur et à mesure en tuant tous les officiers plus importants que lui. En leur faisant une espèce de prise façon... La prise de Spock dans Star Trek. Je ne sais pas comment il fait. Mais à chaque fois qu'il fait, les mecs... D'un coup, ils ont un mal au ventre incroyable. Il s'y cule un homme dans la vie, c'est ça. Et du coup, ça donne lieu, évidemment. Peter Cushing est une des victimes. Et ça donne lieu à des séquences où ils se mettent à se convulser comme ça. C'est assez drôle. Et donc là, on ne s'y comprend pas. Il devient de plus en plus important. Et en même temps, parce que ce n'est pas fini. En même temps, on se retrouve à Londres. Dans l'époque Londres, boîte de nuit. C'est la fin Swinging London. Et sûrement la partie la plus intéressante où on retrouve un policier qui enquête sur des meurtres bizarres, des femmes qui se font vider de leur sang. Après avoir été chopées dans des boîtes de nuit par une sorte d'homme qui se verrait être une sorte de vampire. Il y a des marques. Il y a des marques, mais c'est un mix entre un vampire et un surhomme. C'est moi qui suis vidé à peu d'avoir entendu parler du film. Le résumé, c'est chaud. C'est un vampire disco. C'est incroyable. Et en plus, on s'appelle Christopher Lee qui lui n'a rien à voir avec Nascou Moulou concrètement. Ah oui, totalement. Et en fait, lui, c'est une sorte de chef des services secrets britanniques. Je ne sais pas pourquoi. Après, il enquête et il ne sait pas pourquoi. Ah mais c'est l'impression que tout ça, ça va se regrouper en fait dans un truc. Et le dernier truc, c'est Peter... Non, Vincent Price. Mais ça, il ne faut pas que tu lises. Je suis désolé. Non, on sait qu'il fait des expériences sur les cancers et dans une grande maison, il a des petits vêtements à foutre. Il veut rendre l'homme meilleur. Voilà. Et enfin, il a l'air que l'une des filles qui s'est fait vider de son sang était une de ses secrétaires. Mais bon, il est pour rien. Une de ses secrétaires ? Il en a combien ? Je ne sais pas. Il n'a qu'une, je crois que c'est sa secrétaire. Non, parce qu'il en a une deuxième. Oui, une deuxième, puis la même des hommes avec qui ils travaillent. Et alors, ça paraît totalement imprésemblable. En fait, c'est plein de petites histoires. Moi, quand j'ai vu ça la première fois, je me suis dit que les mecs sont super malins. En fait, ils ont fait un film en entier. Mais en fait, c'est quasiment un film omnibus. C'est que des petits morceaux. Et on a vraiment une rythmique différence. C'est-à-dire cinq minutes. On va dire que sur un cycle, il y en a un. Par exemple, le mec hyper... Ses membres au fur et à mesure, c'est des mini fenêtres. C'est plus un patchwork. Voilà. Alors que la séquence de l'enquête sur le vampire, c'est beaucoup plus long. C'est sûrement l'histoire la plus intéressante. Avec des vraies scènes d'action un peu plus tarées, etc. Il y a toute une scène où il y a une flic qui va dans la boîte de nuit en infiltré, qui se fait séduire par le mec et qui est surveillé en micro et tout. En fait, c'est l'arc scénaristique le plus long dans le film. Parce que c'est lui finalement qui va réunir tout en fait. On va comprendre au fur et à mesure qu'en fait... Tu sens qu'il y a plusieurs scénarios ? Oui. Ils se sont dit, tiens, on peut les mettre en parallèle et les faire se rejoindre à la fin. En fait, non. Apparemment, c'est vraiment adapté d'un roman, d'une nouvelle ou d'un roman de l'époque. Ça s'appelait The Desoriented Man. Et en gros, ils ont adapté ça. Et en fait, c'est justement adapté par le producteur d'Arabicus. Qui a dit, j'ai trouvé ça génial, toutes ces histoires mélangés en même temps. Et tu as envie de dire, bah oui, c'est ce que tu fais d'habitude en fait. Et c'est lui qui a écrit le premier G et en fait, il y a un deuxième G qui a été écrit par Christophe Wickens. Qui va travailler tout le côté un peu politique parce qu'il y a un sous-texte politique. De toute façon, une de leurs grosses inspirations, c'est les Body Snatchers de Don Siegel notamment. Même s'il y avait tout un tout texte sur des extraterrestres qu'il y avait dans le roman, qui avaient été virés pour laisser encore un peu plus de doutes. Mais ce qui est assez fou, c'est que tout, donc c'est un film qui a un petit statut culte. Mais quand je dis un petit statut culte, c'est vraiment un petit statut culte. Mais donc notamment quand tu vas dans la boîte de nuit, c'est là où justement tu as le chanteur qui chante Stream and Stream Again évidemment. Parce que voilà, tout peut servir dans cette... Il y a une scène incroyable par exemple, à un moment donné, il chope, il y a un des personnages qui se fait... Dans une des histoires, il retrouve un des personnages, il retrouve sa main. Et là tu te dis bon, ça va, le personnage est mort, ça y est, c'est fini, retrouve sa main. Et avant tu as le flic qui dit non mais on ne sait jamais, elle pourrait bouger. Et après sa main bouge et elle tue quelqu'un. Et tu te dis non mais c'est vraiment, on fait comme on veut quoi. En vrai, tu as plein de séquences, notamment avec le tueur Mimi Secure, qui sont phlegmatiques. Tu sais où il y a vraiment un échange à la british très classieux. Et puis ça se finit toujours un peu incroyable. Et parallèlement, tu as cette traque du vampire qui est plutôt exploite. Avec des caméras toujours un peu libres, décadrés tout le temps. C'est un sur-assou où il monte en haut d'une montagne. C'est incroyable. Ils sont en train d'aller parce que c'est un surhomme, il a explosé. Ah oui, c'est ça, c'est lui qui se ronge la main pour sortir en fait du... Ce qui m'a été accroché au pare-choc. Non mais c'est incroyable. Chaque scène va dans un sens improbable. Et ce qui est fou, c'est qu'à la fin, ils arrivent à réunir le truc. Et qu'à la dernière scène, c'est Vincent Price et Christopher. Ah bah, est-ce que tu vas spoiler ? Parce que tout à l'heure, c'est violent quand même. Non, non, non. Les gens, ils ont envie. L'idée, c'est qu'on leur donne envie. Mais je dis qu'ils se rencontrent. Je suis votre sauveur. Mais regardez-le, c'est... C'est important qu'ils se rencontrent parce qu'ils sortent. Il y a tout un délire avec un... Ah oui, oui, c'est très compliqué. C'est le truc qui est rigolo. Et en fait, leur affrontement est réel. C'est assez rigolé. C'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Et ils surjouent un petit peu. Donc ça, tu le conseilles ? Moi, en fait, la vérité, c'est que je l'ai vu il y a quelques mois. Et durant une petite phase de cycle avec les quilles que je me faisais chez moi. Et j'ai trouvé ça hyper marrant, hyper fun. Ça m'a fait marrer. J'ai trouvé ça assez sympa. Et c'est vrai que je l'ai revu pour l'émission parce que je voulais conseiller de le voir et tout. Et bon, en le revoyant, j'ai eu plus de mal à le revoir parce que je savais vers où ça allait. Et que je savais que la résolution allait... Le film marche par sa surprise, en vrai. Moi, ça me fait aussi penser beaucoup à cette époque de films anglais, d'écriture anglaise, de science-fiction qui est fait avec pas beaucoup d'argent, mais avec des idées un peu loufoques. Moi, je pense notamment à un scénariste comme Brian Clemens, qui est le créateur de Chapeau Monnerie, Bote de Cuir. Il y a des épisodes de Chapeau Monnerie, Bote de Cuir qui font énormément penser à ce genre de scénario-là. Et John Neal, le scénariste des Cotermas aussi. Oui, voilà. Et c'est des choses que tu peux retrouver en lien avec certains. Par exemple, il y a le Halloween qui sort, mais quand vous pensez à Season of the Witch ou Halloween 3, c'est très très proche d'Ecuator Masse. Et du coup, quand vous regardez Scream and Scream again, vous retrouvez certains éléments, entre guillemets, qui font penser à ce truc-là, c'est-à-dire la science-fiction. Et Brian Clemens qui est un mec qui a travaillé aussi pour la Hammer, qui a aussi écrit Highlander 2 notamment. Il a écrit Dr. Jekyll et Sister Aik. Voilà, Dr. Aiké et Sister Aik, Capitaine Cronos, c'est lui qui l'a réalisé. Tout à fait. Et tu regardes ce qu'il faisait notamment sur Chapeau Monnerie, Bote de Cuir, il y a des épisodes entiers notamment avec Christopher Lee ou Peter Cushing. Christopher Lee se fait cloner par des... Il se fait cloner par je ne sais plus quoi. Peter Cushing, lui, il utilise une sorte de cyborg pour attaquer les mappiers et tout. Donc, tu dis... Enfin, c'est cette époque-là en fait. C'est assez génial de voir comment, avec peu d'argent, ils avaient plein d'idées assez fun. Moi, c'est une époque qui me fait toujours plaisir de mater parce que ça me rafraîchit la thèse. Je me demande... Tu vois, ces acteurs, ils sont vus comme une sorte de graal de l'acting de l'époque dans les films de genre horrifique. Des grands acteurs classiques. Mais à l'époque déjà, quel était leur point de vue sur ces films-là ? Qui étaient tantôt bis, tantôt horrifiques, je ne sais pas trop. Tu vois, par exemple, il y a Christopher Lee. Tu sais, j'avais fait un bouquin. Christopher Lee revenait sur chacun de ces films. Oui, de Laurent Aiké. Qu'est-ce qu'il disait là-dessus sur ce genre de films ? Ça ne veut pas forcément dire qu'il les voyait. Je veux dire, ils étaient payés pour faire ces films-là. Oui, ils allaient au boulot, quoi. Ils allaient au boulot et ils tombaient sur ce film-là. Exactement. C'était des professionnels ayeri qui recevaient le scénario ou en tout cas les scènes qu'ils devaient faire. Ils shootaient les films et puis ensuite ils passaient à autre chose. Des fois, ils ne se souvenaient même pas des films qu'ils faisaient, en fait. Et ça se comprend. Ils tournaient sur plusieurs compagnies britanniques en même temps. Tu vois, ils faisaient la navette entre la… Charlemagne Productions, par exemple. Oui, Charlemagne Productions. Charlemagne Productions. Charlemagne Productions. D'accord. Mais après, il y a un truc, c'est une époque assez fun aussi. Moi, j'ai un peu regardé ce que Christopher Lee ou Peter Cushing disaient à l'époque. Peter Cushing était un mec très anglais, très respectable, qui adorait, qui acceptait un peu tout ce qu'on lui proposait. Même une scène dans un film, il trouvait que c'était cool d'accepter. Ça, ce n'était pas forcément un problème. Non, mais c'est dingue, ça. Parce qu'en fait, il peut se compromettre. Imagine, le film… Je crois que ce n'était pas du tout l'époque où ils s'en foutaient. Après, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de confiance envers les studios si on te prend ? Non, pas forcément. Parce que je pense que c'est vrai que c'est une époque où, parfois, être acteur est vraiment considéré comme un métier que tu dois faire. Les acteurs anglais n'ont pas la même conception de l'acting que les Américains. La notion de starification n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que ces gens-là, ils pouvaient aussi bien te faire un téléfilm, une série télé, et le lendemain, te faire un film… Oui, tu vois, ils ont joué. Ou un drape radiophonique BBC, tu vois. C'est pour ça que je me pose la question. C'est que quand tu vois leur filmo, elle est complètement démentielle. Oui, c'est pétorique. Cushing, c'est fou. Mais des fois, il fait une scène ou un caméo, voilà. Mais c'est aussi pour ça que ces producteurs, ils ont profité. Ils voyaient bien que ces mecs-là, ils pouvaient les prendre pour 3-4 jours. Apparemment, Christopher Lee, lui, était très heureux de jouer 3 jours de film et d'être payé. Et du coup, c'est des budgets qui rentraient dans les clous. Lui, il l'a accepté juste parce qu'il était content. Parce que pour une fois, ce n'était pas du gothique. Il ne faisait pas un vampire ou un truc comme ça. Donc, ça lui faisait plaisir d'être dans un truc un peu de SF. Et il avait une confrontation avec Vincent Price et il ne l'avait jamais rencontré. Et ça, il était très content. Vincent Price, c'est un peu l'inverse. Lui, il était content parce qu'on lui a réduit ses jours de tournage apparemment du devant le film. Genre, on lui a dit en fait. Apparemment, il ne comprenait absolument rien au film. Mais il le faisait en professionnel. Le mec, il se met en mode Vincent Price. Il commence à débiter son Vincent Price. Et ça passe très bien. C'est ça qui est aussi fun avec ce petit acteur. Du coup, ils assument qu'ils ne demandent pas à l'acteur de s'adapter au film. Ils demandent juste l'acteur. Tu viens et fais ton Vincent Price. Fais ton Christopher Lee. Fais ton Peter Cushing. Ce n'est pas frustrant pour les fans qui revoient tout le temps les mêmes facettes de ces acteurs. Il faut mettre dans le contexte commercial. C'est ces gens-là que le public allait voir. Quand tu avais un Peter Cushing, un Vincent Price, un Christopher Lee sur l'affiche. Forcément, tu doublais. Malheureusement, des fois, les scénarios étaient un petit peu détournés pour mettre en avant les acteurs. Il a raconté que Sister Hyde était pas mal du tout d'ailleurs. En gros, il a pitché ça à une fête pour rigoler. Et le lendemain ou deux jours après, il va voir le producteur de la Hammer et il lui montre l'affiche. Il lui dit « Maintenant, il faut que tu m'écrives le scénar. » À l'époque, ça se travaillait comme ça. Mais moi, personnellement, toi que scénariste, j'adorais faire une connerie dans un dîner et le retrouver avec l'affiche. Il y a une dynamique de l'époque. Il y a une dynamique des studios de l'époque que tu n'as plus maintenant. Et puis, c'est un peu frais. Justement, ça évite les calculs que des calculateurs, des scénaristes, des acteurs, des producteurs. C'est parfois ce qui tue un peu le cinéma et la créativité dans tous les domaines d'ailleurs. Oui, puis dans le cas de Sister Hyde, c'était une blague. Mais pour la Hammer, ils se sont dit « On peut faire un truc sexy avec ça. » Moi, j'ai une vraie passion pour l'époque où la Hammer est l'ami et qui correspond à l'époque d'Amicus. En fait, l'horreur anglaise, c'est une époque où tu as des très grands films américains d'horreur qui commencent à sortir. Oui, c'est ça. Ils sont déjà datés en fait. Ce sont des trucs qui ne peuvent plus marcher. Du coup, on sent qu'ils sont un peu perdus dans le temps. Ils essayent de se rattraper, parfois de racoler. Mais ça donne des objets hybrides qui ne sont effectivement pas des chefs-d'oeuvre. Parce que ce n'est absolument pas un chef-d'oeuvre. Mais qui ont une espèce d'âme un peu bizarre. C'est le parallèle avec la Showbrother où tu sens qu'il y avait une dynamique des studios. On prend un acteur là, on prend un acteur là, un réalisateur là. C'est là où la Showbrother et la Hammer se sont réunis. C'est logique en fait. Il ne faut pas oublier que tous ces films d'horreur anglais étaient généralement produits avec partiellement des capitaux américains ou des avances américaines. Parce que c'est les américains qui demandaient ces films-là aux anglais. Tu sais que les blockbusters français aussi, le clan des Siciliens et compagnie, c'était produit par les Américains. Et c'était demandé par les Américains. Tiens, on va vous financer vos blockbusters de chez vous. Mais pour nous, ça va être que dalle. Donc on fait vite fait le shake et puis vous serez tous contents. C'est incroyable. Non mais voilà. Donc Scream and Scream again. Est-ce que tu as crié et encore crié ? Sortir Blu-ray chez nous. Oui, sortir Blu-ray. Une bonne qualité. Chez ESC, je crois. Non, non. Donc moi je vous conseille. Si vous arrivez à trouver ça ou à prendre le Blu-ray, allez-y. Quand la lune est pleine, l'héroïne doit mourir. Un d'entre vous, c'est un werewolf ! Vous devez dérouler le werewolf. Un d'entre ces 8 personnes. Donc autour de ma sélection Halloween, donc c'est pour ça que je suis au milieu, n'est-ce pas ? Donc lorsqu'on a constitué le programme, moi j'ai proposé à Philippe et Romain de parler d'un film Marvel, ce qui est inhabituel. Mais je voulais absolument parler de Werewolf by Night, qui est le petit unitaire de 52 minutes réalisé par Michael Giacchino. Michael Giacchino qui est un très très grand compositeur, qui a fait des merveilles sur les films Pixar, Wall-E, Laos. Exactement. Grand Ratatouille, c'est lui aussi, des indestructibles. Il est très ancré chez Disney et Marvel. Sur Marvel récemment, il avait fait le premier Doctor Strange, il avait fait Spider-Man avec Tom Holland. Donc c'est quelqu'un de très important. Il vient de faire The Batman cette année avec Matt Reeves. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui est aussi passionné par la réalisation. Il ne faut pas oublier qu'il a aussi comme ami notamment DJ Abrams. Donc il a fait partie un peu du club un peu Abrams. Et il avait réalisé… Il avait fait les Star Trek ? Il avait fait les trois Star Trek, tout à fait. Et dans Star Wars, il avait fait Rogue One aussi. D'accord. Donc voilà. Et il se trouve que Guy Aquino, c'est un passionné de mise en scène. Et ça se comprend aussi avec les cinéastes qui le travaillaient. Et en 2020, il avait fait déjà un court-métrage qui s'appelait Monster Challenge. Monster Challenge qui était l'histoire d'un espèce d'acteur américain qui allait au Japon et qui devenait sous-acteur pour incarner des kaijus. Tout de suite, voilà. Il fait une chronique, il y a le kaiju qui revient après. Désolé, désolé. Je crois que c'est 2020. C'est sorti pendant le premier confinement. Et donc, il a été mis sur ce projet d'unitaire Marvel horrifique. Parce que Marvel, visiblement, veut développer un peu plus la branche horreur. Donc, ils ont tenté ça avec le deuxième Docteur Strange de Sam Raimi. Mais là, ils vont dans un truc où c'est vraiment une adaptation, clairement, de tout le pan horrifique de Marvel. Parce qu'il faut dire que Marvel avait développé des personnages de comics horrifiques dans les années 70. En fait, ils reprenaient des personnages. Oui. Même avant, c'était vraiment la concurrence avec ces comics. C'était l'idée de Dracula qui revient. C'était Marvel. C'était Marvel. C'est Marvel. C'est Marvel. C'est Marvel. C'est Marvel. Un loup-garou. Jack Russell. Et puis, c'est aussi à cette époque qui est le personnage de Man-Thing et Queen, me semble-t-il. Qui est un alter ego Marvel de Swamp Thing. Donc voilà. Un monstre qui vit dans les marées et qui est capable de lire dans les esprits aussi. Il a un pouvoir psychique Man-Thing. Je ne laisserai pas te dire. En tout cas, il y a des pouvoirs un petit peu étranges. Et donc, Werewolf by Night. Donc, ça se passe sur une seule nuit. Après la mort d'Ulysse Bloodstone. C'est ça qui est un... Un des premiers Avengers. Oui, c'est ça qui est un des premiers Avengers. C'est qu'il était aussi un chasseur de monstres visiblement. Et donc, il vient de mourir. Et donc, sa veuve organise une espèce de grande soirée où elle va réunir... Un pot. Un pot. Un pot. Un pot. Un pot. Une visio, mais en live en fait. On va faire venir différents spécialistes des monstres ou des chasseurs de monstres. Non, c'est vraiment que des chasseurs. Les chasseurs de bestioles. Et du coup... Et la fille de Bloodstone. Et la fille de Bloodstone, l'héritière. Qui sera dans les Avengers. Oui, qui sera dans les Avengers à l'année 2010. Et du coup, ils vont devoir s'affronter pour savoir qui est l'héritier. Sauf que la mission consiste à choper une pierre. Une pierre précieuse rouge. Une orbe. Qui est attachée à une créature qui est dans le labyrinthe de la propriété. En fait, cette pierre, c'est ce qui a donné l'immortalité à Bloodstone. À Bloodstone. Tout à fait. Donc... La longévité. La longévité. Donc celui ou celle qui chopera cette pierre deviendra le nouveau chef de clan. Voilà. Oui, parce que c'est un clan en fait. Ils ne se connaissent pas. C'est ça. Sauf Bloodstone qui était au centre de la toile des assassins. C'est un clan organisation. Des chasseurs plutôt. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'arrive pas très bien à déterminer l'époque à laquelle ça se situe. C'est-à-dire que ça se passe visiblement aujourd'hui. Mais ça pourrait visiblement se passer dans les années 30, comme dans les années 50, comme dans les années 70. Il y a un côté complètement intemporel dans le visuel. Et donc, parmi eux, il y a dans ces différents personnages, on a Jack Russell qui jouait par Gaël Garcia Bernal. Et il se trouve que ce monsieur est un lycanthrope. Après, il joue un peu l'idée de ne pas le dire tout de suite. Non, je ne sais pas. Ah, totalement. C'est ça. Il s'appelle Jack Russell. Jack Russell comme le chef. Après, on sent qu'il y a quelque chose de différent chez lui. C'est ça. Qu'il est là, mais c'est un peu un intrus. Mais en même temps, apparemment, tout le monde dit qu'il est génial. Donc, bon. Il y a un truc étrange. Et donc, ils doivent récupérer la bête. Et donc, tu te dis que tout est axé sur la bête. Et que la bête qu'ils vont chercher, c'est justement le wolf. Tu vois, ça va être le loup-garou en question. Mais non, en fait, il y a une surprise pour les fans de Marge. De toute manière, il n'y avait pas trop de surprises. Il y a un truc qui est cool. Moi, je veux dire ce que je peux donner mon avis. T'es qui, toi ? Bah non, c'est rien. J'étais aussi dans les Avengers parce qu'apparemment tout le monde était. Jacques Chirac aussi il était, je crois, non ? C'était la période française. La période pomme. Donc, je le disais, il n'est pas très long ce film. Et ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment un truc qui rend hommage à l'Anniversal. Mais aussi dans le format un peu… Oui, le film très court. Voilà, le film assez court. À l'époque, c'était des doubles programmes et tout comme ça. Donc, c'était assez rafraîchissant d'avoir ça carrément. Moi, ça a été vraiment une méga surprise parce que moi, je m'y retrouvais complètement déjà, effectivement, sur la durée. Effectivement, ça me rappelait ces films d'antan qui duraient 1h, 1h10. Donc là… Il fait 50 minutes. Voilà, 52 minutes. Moi, j'étais vraiment dans mes chaussons. Et surtout, j'ai bien aimé le développement de l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait cette partie chasse pendant le premier acte. Et finalement, il va y avoir une espèce de switch qui fait que l'histoire va aller vers une dynamique complètement différente où l'aspect horreur va vraiment s'amplifier à fond. C'est beaucoup plus graphique. On va vraiment s'accentuer… Et actionneur aussi. Et actionneur. On est dans un Marvel. C'est ça. Il ne faut pas l'oublier. C'est ça. Et je trouvais que là, on établit un concept. On le respecte du début jusqu'à la fin. Les personnages, certains d'entre eux, sont développés. Notamment l'héritière Bloodstone qui était un personnage vraiment passionnant. Même la veuve de Bloodstone aussi. J'accroche ça finalement. Et aussi le personnage qui est dans le labyrinthe, qui est un autre personnage de l'univers Marvel. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Oh ! » Magnifique ! Techniquement, j'avoue, c'est l'impression. J'étais trop content de voir ce personnage-là. Et du coup, je me dis que peut-être qu'adapter les comics sous ce format-là est quelque chose d'assez salvateur. Je me dis que si, chaque année pour Halloween, on a des petites adaptations comme ça de 50 minutes de tout le pan horrifique Marvel, moi, je suis tout à fait bonheur. Surtout que là, le film est réalisé en noir et blanc. Du coup, on a cette patte très universelle, très gothique, très expressionniste allemand aussi. Mais pas que ! Je trouvais que ça me faisait aussi beaucoup penser aux films mexicains des années 50. Je pense notamment aux films de Fernando Mendes comme « La proie du vampire » avec ses éclairages très contrastés, des histoires de quêtes d'objets aussi. Oui, t'as totalement raison. Ça me faisait penser aux films brésiliens aussi de José Moe Camarines aussi. C'est des films comme « À minuit, je m'emparerai de ton âme » ce genre de choses. Je trouve qu'il y avait une ambiance et une esthétique très sud-américaine qu'on ne pouvait pas justement ramener uniquement au gothique anglais ou au gothique européen. Il y avait ce côté gothique tropical. Il y avait un mélange un peu de tellement de choses. De tellement de choses. Et surtout, ce qui me sidère, c'est que Michael Giacchino est un excellent réalisateur. Et alors du coup, quel est le classique que tu veux recommencer ? Que tu veux conseiller. Un classique. Pour les grands mots un peu. Oui voilà, le vintage que tu es. Comme toi Romain, je suis allé voir du côté de la Amicus, cette société implantée en Angleterre. C'est un peu comme une épicerie film. Exactement. Elle a joué pareil. Je n'ai pas vu venir. Effectivement, la Amicus n'a pas produit que des films omnibus. Ils se sont intéressés au thème du loup-garou de manière assez originale avec un film qui s'appelle « The Beast Must Die » de 1974, réalisé par Paul Annette. Là, on est sur le plus haut de la sélection du jour, c'est ça ? Je ne sais plus. « Scream Again », ça date d'abord. Là, c'est 1974. Le réalisateur Paul Annette, lui, il a surtout fait de la télévision, beaucoup de séries, beaucoup de documentaires, comme beaucoup de réalisateurs anglais à cette époque-là, qui faisaient du cinéma d'horreur. Et là, le concept, c'est de mélanger le film de loup-garou avec le « Wooden It » et avec aussi un petit peu de « Blackspotation » puisque ça raconte l'histoire d'un milliardaire qui est joué par Kelvin Lockhart, qui a envie de traquer la proie suprême qui est le loup-garou. Et donc, lui, il vit sur une île et il rassemble… C'est bien une île, hein ? Oui, c'est bien une île. En tout cas, c'est la campagne. Et il rassemble autour de lui toute une galerie de personnages différents qui ont tous un passé trouble. Vous voyez, des reprises de justice, tout ça. Donc là, avec Werewolf, c'est quoi ? C'est du Battle Royale ? Pas loin, en fait. Parce qu'en fait, il va tous les convoquer. Donc, ils vont tous dîner chez lui. Et donc, il va leur dire, « Bon, je sais qu'il y a un loup-garou parmi vous, mais vous ne me le direz pas, ça je le sais, mais je sais que le loup-garou est parmi vous, parmi mes invités, et je vais vous traquer et je vais vous tuer. » Donc, il veut traquer tout le monde ? Dans le double, il y en a un qui... Non, 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 justement. Il laisse dormir et tout. Il laisse dormir. En fait, il sait que c'est la pleine lune. Donc, c'est que pendant trois jours, ils sont bloqués sur l'île. C'est ça. Pendant trois jours, il est obligé de se transformer. D'accord. Le but, c'est de confondre le garrou. Et il a installé plein de caméras, plein de pièges dans son île, pour pouvoir observer et espionner tous les invités pour pouvoir le tuer. Pour l'idée de l'exposer, quoi. Alors, bien sûr, on a Calvin Lockhart. Calvin Lockhart, qu'on connaît surtout pour avoir joué le personnage de King Wui dans « Prédateur 2 », vous savez, à un moment donné, celui qui se fait couper la tête en gros plan, donc c'est lui. Mais on a d'autres acteurs. On a Peter Cushing qui, lui, joue un scientifique, le spécialiste des loups-garous. Il est là tout le long du film. Oui, il est là tout le long du film. C'est lui le deuxième sur l'affiche. D'accord. Et donc, il y a d'autres acteurs très connus des gueules de cinéma comme Anton Diffring, Charles Gray, Charles Gray qui est le narrateur du Rocky Horror Picture Show. Il y a même Michael Gambon aussi, très jeune Michael Gambon. Et du coup, on se retrouve dans une audience un peu à la couteau tirée, mais avec un loup-garou. Chaque personnage a une particularité, t'as le mec un peu énervé, la fille un peu classe, la bourgeoise, etc. C'est vraiment les mêmes types que tu peux voir, effectivement, maintenant chez Ariane Johnson ou avec les Canas Brannan maintenant. Sauf que là, c'est des loups-garous. Ouais, c'est loups-garous. Ce qui est intéressant, c'est que le film commence avec une sorte de petit prologue avec une voix-off qui explique qu'il va falloir que le spectateur devine qui est le loup-garou de la bande. La voix-off t'implique, elle te parle directement. Voilà, dès le début. Et à un moment donné, vers la fin du film, quand la tension commence vraiment à monter et que le loup-garou est sur le point d'être confondu, le film s'arrête. Et on a cette voix-off qui revient et qui dit, bon, bah maintenant, à vous de deviner qui est le loup-garou et le spectateur a quelques minutes, quelques instants pour trouver, pour échanger avec son... J'aurais mis son télé, quoi. Voilà, pour savoir qui est le loup-garou. Et ensuite, le film reprend et les personnages vont faire une sorte de test, pas loin de ce qu'on verra dans The Thing, d'ailleurs, de Carpenter, une sorte de test qui va confondre, qui va prendre le loup-garou en flagrant délit. Voilà. Je trouve ça rigolo d'essayer de mélanger le loup-garou avec le truc de loup-garou, parce que ça fait aussi penser au jeu de gamin, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très attrayant, en fait, comme concept. Non, non, mais c'est très bien. Alors, le film n'est pas un chef-d'oeuvre non plus. Je trouve que visuellement, des fois, c'est pas toujours à l'auto. C'est un peu dépouillé. Des fois, il y a une musique un peu... Ah oui, c'est pas un budget de loup-garou. Non, non, non. Il y a une musique un peu funky, par moments, mais... Il y a des chansons qui... Oui. Avec un gros bismas, etc. Non, mais tu vois, par exemple, Scream and Scream again se tenait bien, techniquement, de A à Z. Après, c'était très sobre. Est-ce que là, c'est... Non, non, c'est plus fauché. Non, non, ça reste carré tout. Surtout que le fait qu'on ne sait pas qu'il y ait le loup-garou, tu vois quasiment jamais, en tout cas. Oui, oui. Alors, le seul vrai gros problème, c'est que là, on parlait du design du Marvel, mais bon, là, le design du loup-garou, c'est même pas qu'il n'y a pas de design. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un look, quoi. C'est ça. Alors que sur l'affiche, on te vendait quand même un maquillage de ouf. Il y a un look, quoi. Donc là, clairement, on a des des stuck shots. Ça, c'est pas très réussi. C'est un peu... C'est très à l'économie, hein. C'est un truc où tu pourrais en faire un remake sympa. Complètement. Maintenant, ça pourrait être très fun. Complètement. Ça reste quand même intéressant. Moi, je trouve ça marrant, quoi. Enfin, il y a encore une fois, c'est de voir comment ils essayent de renouveler un peu le truc, de manière fun, etc. Voilà. Sur le coup, moi, l'identité du loup-garou, j'en ai... Il y avait plus de monde grillé. Ouais, mais je trouve pas ça nul, quoi. Non, ça en suit pas mal. Moi, j'ai entendu dire que le réalisateur n'est pas très content du... de la couple avec l'appel au spectateur, le côté un peu animation... Ah, ça m'appelait pas de lui. Ça m'appelait pas de lui. Ça a été fait derrière son dos et qu'il y a une version apparemment qui existe sans ça. C'est très William Castle, hein. C'est très, tu sais, l'attraction à la William Castle pour impliquer le spectateur, mais bon, c'est marrant. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer aussi. Encore encore, c'est dans Fongi, dépend du côté. Ouais, exactement. Voilà. Donc, par contre, c'est pas sorti chez nous en vidéo, donc il faudra trouver un autre moyen pour le voir. Ouais, même si, honnêtement, je peux dire, c'est... C'est souvent ce genre de vieux films que tu les trouves sur YouTube. Oui, c'est ça. C'est vraiment un catalogue d'archives. C'est ça, c'est ça. C'est tellement pour tous les films un peu introuvables. Je pensais toujours aux gens de les taper sur YouTube et de regarder, parce que des fois, on tombe sur ces films qui sont pas trouvables ailleurs, mais sinon, je croyais qu'il y a un Blu-ray anglais. Oui, c'est le film. Voilà. C'est parti. Donc voilà, The Beast Must Die. Et moi, j'ai tout dit pour ma thématique werewolf. Alors, c'est à mon tour de vous conseiller de bons films pour Halloween. Et en fait, je vais vous conseiller un film qui, pour l'instant, n'est pas encore en France, qui est sur la plateforme Ulu. Donc, c'est le star de Disney Plus. Oui, qui va réarriver parce que... C'est aberrant qu'un gros blockbuster comme ça soit pas en France. À un moment donné, vous les fans, quand même, fanbase. Hellraiser de David Bruckner. Hellraiser, nouvelle monture, reboot, remake, comme vous voulez. En tout cas, ça fait table rase du passé et ça vous propose une nouvelle version initiée par Clive Barker. D'accord. Euh... Je sais pas. Tu sais pas quoi ? Je sais pas si Clive Barker est là. Ah non ! Ah non, la nouvelle version. Je crois qu'il est pas trop impliqué. Clive Barker, c'était le romancier qui avait adapté son roman en film. Le film classique que vous connaissez. Le deuxième film réalisé par... Par Tony Randel. Merci. Était une tuerie incroyable. Des écorchés. La saga pouvait s'arrêter. Après, il y a eu un 3, un 4 qui était intéressant malgré tout ce qu'on peut dire dessus. On avait fait une émission cinéfase d'ailleurs sur Hellraiser. Je vous invite à faire un petit pont avec cette émission. Et donc, là, Hellraiser 2022, produit par Disney au final. Bon, c'est très bien. Euh... Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un film qui réinvente la mythologie. On en a besoin après toutes les séquelles, enfin les suites ou... Je peux dire séquelles. Les séquelles, on peut dire ? Les séquelles, c'est un langlaise en fait. Mais c'est des séquelles, oui. Ça fait mal quoi. Ça fait mal, ouais, ouais. Euh... Pas toutes, il y en a 2, 3 qui arrivent à sortir grâce à quelques scènes des idées. C'est le syndrome de Stockholm. Ouais, ouais, exactement. C'est ça. Normalement, tu te raccroches. Faut que tu te raccroches à Pinel. Faut que tu essaies de trouver des trucs. Non, et du coup là, donc, on part sur vraiment... Toujours ce concept du cube avec donc du puzzle à faire. La boîte est le marchand. Voilà. Sauf que là, il va pas du tout parler de le marchand. D'accord, ok. Pas du tout parler de l'ingénieur aussi. Je pensais qu'il allait revenir là-dessus parce que c'était le grand trou scénaristique qu'il avait dans les premiers films, cet ingénieur en question qui était à la toute fin du roman. Et non, en fait, non, il va rester focus sur son sujet, sur un homme qui veut un but spécifique. Je ne spoilerais vraiment rien parce que sinon, ça vous détruirait tout. Et parce que l'histoire se tient bien. Super. Et ça, c'est intéressant. L'histoire est même plutôt bonne, plus complexe que le premier film. Mais dans la même veine, c'est-à-dire la succession de corps. On a besoin d'une succession de corps pour arriver à un certain but. Et là, on suit une fille qui est en mal-être, ancienne, toxico, qui vit chez son frère, donc qui est vraiment dans le mal-être. Et c'est intéressant parce qu'elle se recherche toujours, en fait. Et c'est elle qui va être confrontée au bout d'un moment à ce cube. Et ce cube va au fur et à mesure dissimuler… C'est un cube maintenant. Au début, si, c'est un cube. Mais après, il a plusieurs formes parce qu'il a une évolution. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est que la mythologie va changer. Il y a une sorte de jeu, de trucs qui concernent d'autres films ou d'autres séries télé maintenant. Le côté jeu, le jeu mondial. En fait, tu dois faire des trucs qui te permettent d'accéder à un souhait. Oui, c'est ça. C'est comme des paliers. Oui, des paliers. J'ai entendu dire que ça reconnaît pas mal des concepts des comics aussi. Les réalisateurs que ça te connaît compte de l'univers beaucoup plus étendu aussi. Alors peut-être. J'avoue que j'ai eu pas mal de comics. Je n'ai pas fait le lien avec le comics. Mais sûrement. Peut-être. C'est assez intéressant parce que l'esprit du cube dans son aspect esthétique, tu le retrouves par exemple dans une maison qui est encagée, qui est super intéressante. Tu as énormément d'idées. C'est foisonnant. Tu as un drame social avec, plutôt actuel en fait, en plus axé sur une femme. C'est intéressant. Parce que finalement, tous les hommes qui gravitent autour d'elle seront plus faibles qu'elle. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est le casting. Autant l'actrice principale. Non, je n'ai pas le nom parce que moi je suis une grosse buse en termes de... Vous avez écrit ? Non, non, je n'ai pas écrit. Pardon. Je suis en train de le révéler des secrets. J'ai un antissage pour Pinhead. Non, en fait, elle, elle est très bien. Très fragile dans son jeu. Elle est pile là où il faut dans un film d'horreur. Mais par contre, le casting masculin. On a l'impression que c'est un casting de Bryan Singer. C'est que des beaux gosses et faibles. Et ça en est insupportable. Mais tout le monde. Ils viennent tous des agences de top modèles hollywoodiennes. J'en sais rien. Et du coup, ça te sort du film. Et puis, ils sont très, très faux, en plus. Souvent. Comparé à elle, qui est très amochée. Eux, ils sont un peu trop clinquants. Enfin, c'est très surprenant. Et du coup, ça crée une dose d'artificialité vraiment dérangeante. D'accord. Mais ça, c'est trop dommage. Vraiment. Alors que le film se tient bien. Il a un bon scénario et tout. Et ça, ça m'a vraiment dérangé. Le film est du mois d'hors 50. Je me suis posé la question s'il y a eu des réécritures. Ou s'il y a eu beaucoup d'ambition, etc. Certainement. Parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'idées qui vont essayer d'être mis dans un seul film. Il y a beaucoup d'attente aussi. Oui. Et puis, il y a beaucoup d'attente. Et je pense que Brockler, avec le temps, les langues vont se délier. Il va pouvoir dire comment ça s'est... Comment ça s'est... Il a pied de pique dans la langue. Alors, d'ailleurs... Il y a David S. Goyer, hein, au scénario. Ouais. C'est un risque de battre. Oui, c'est un peu l'arlésienne pour lui. Ça fait longtemps qu'il voulait l'adapter. C'est... Mais Goyer, il voudrait prendre toutes les franchises du monde et les réadapter. C'est vrai que celui-là, il en parlait depuis un moment. Je crois qu'il y a normalement une série télé pour HBO, je crois, qui est prévue aussi, mais qui n'a rien à voir avec les droits ciné. Ah bon ? Je me demande si c'est pas... Je ne veux pas dire de bêtises sur qui c'est réalisé. Mais apparemment, c'est à part, donc il y aurait une série en plus Hellraiser. En fait, avec Hellraiser, tu peux faire tout et rien, tout ce que tu veux. Tu n'es pas obligé d'avoir des liens, donc c'est intéressant. Ah oui, tu peux faire Hellraiser avec Christian Cahier. Exactement ! Ouais, c'est ça. Tu pourrais faire une comédie Hellraiser. Tu pourrais faire ça. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Des tues Hellraiser. Des tues Hellraiser. J'ai trouvé ça pas mal. Mais... Enfin, il n'y a pas de mais. J'ai toujours trouvé l'idée de prendre cette actrice qui jouait dans Sense8. De changer un peu le sexe. Jamie Clayton. J'ai utilisé mon identique. Voilà. C'est bien. C'est pour ça que tu as utilisé l'identique. Non, non. Ça change par rapport à l'acteur principal. Et sur le coup, c'est plutôt rare d'avoir un nouvel acteur ou actrice qui reprend un flambeau d'un personnage iconique comme ça, d'horreur. On se rappelle qu'avec le remake de Freddy, c'était assez catastrophique. Donc, moi, je trouvais ça intéressant. Et j'étais limite plus intéressé par l'univers que ça promettait que par l'histoire en elle-même qui était peut-être un peu fourre-tout et un peu côté slasher. C'est-à-dire les personnages qui meurent au fur et à mesure et auxquels, normalement, ils s'achappaient un peu les premières raisons. Alors, pour moi, c'est un vrai problème dans ce film-là, ça. C'est les snobbits en général et ce côté slasher qui les exploitent beaucoup trop. En fait, ils ne sont plus assez dans l'ombre, plus assez dans l'horreur. Non, non, il y a un côté un peu boogie-même qui frappe comme ça. Ouais, ouais. Et c'est chiant. Et puis, à la fin, ils sont carrément dans l'immobilisme. Du coup... Il y a un immobilier. Stéphane Prézac arrive et qui dit au tard, mais j'avais... Est-ce que vous l'achetez ? Bah, franchement, non. Il y a 10 morts dans la vidéo. C'est un peu la problématique du premier film. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une problématique. L'immobilier, c'est vrai. Exactement. Et puis là, on revient encore sur une maison en plus. Une maison, du coup, qui est censée être abandonnée. C'est vrai. Il y a un vrai souci avec l'immobilier. House Reiser. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Mais en fait, voilà, je trouve que les snobbits, ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont super. Il y a des bonnes idées. Ils reprennent des anciens snobbits. Le concept, tu vois, le gars qui a la mâchoire qui claque. Bien entendu, Pined. Et celui avec le CD ? Non. Ça aurait été le lien qui le rappelle. Oh la vache. Celui-là a été la bonne. Non, mais il y en a des nouveaux aussi. En fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de snobbits. Et tu te dis, waouh, ça va être une grosse galerie de monstres. Et c'est ce que tu recherches un petit peu dans un film actuel maintenant. Ils ont de l'argent, ils peuvent faire des trucs sympas. Sauf qu'en fait, ces monstres, ils brillent pas par une quelconque fonction incroyable, horrifique. T'as l'impression que c'est juste des hommes déguisés avec un petit truc en plus. Il n'y a pas d'incarnation symbolique. Dans le premier, moi, j'ai jamais compris à quoi servaient les snobbits autour de lui. Non, mais il n'y a pas d'incarnation symbolique, c'est ça ? Mais c'est... Ouais. Tu vois, c'est pareil. C'est un truc qu'on peut reprocher. C'est comme je ne sais pas. En fait, c'est des témoins. Je ne sais pas où viennent les chaînes. Moi, il y a des rares, il y a des moments où je me pose la question. Ils sont là et puis tu as une chaîne qui parle là, une chaîne qui parle là. Et ça, c'est le côté mystique qui, justement, il ne faut pas expliquer. Effectivement, le monde des ténèbres, là, ils peuvent venir de partout. Et là, ce qui est bien dans le film, c'est que le monde des ténèbres s'ouvre un peu partout dans... Des fois, c'est très absurde même. Un peu partout dans la réalité. Et c'est génial. Franchement, tu l'avais vraiment dans le 2, dans les écorchés, ce concept qu'ils exploitent à Donf. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, voilà, ce côté trac d'ado, la fin, ça fait trop haut. Et je trouve ça dommage, tu vois, dans le premier Hellraiser, on ne les voit pas beaucoup. Mais dès qu'ils arrivent, putain, c'est l'effroi. Parce que justement, ces chaînes peuvent surgir de nulle part. Ils ont un pouvoir incroyable. Dans le 2, ils sont beaucoup là. Mais il y a un contexte. Il y a le monde des enfers. Il y a des effets de fumée, de lumière, des trucs qui sont vraiment très oppressants. Et tu découvres autre chose de l'univers aussi. Exactement. Alors déjà, dans le 2022, là, ils exploitent cette autre chose en question. Ce côté céleste. Ça, c'est bien. Ouais, c'est intéressant. Comme dit Romain, il y a beaucoup d'idées. Je pense qu'il y a eu plein de coupes. Parce qu'ils ne savaient pas trop ce qu'il fallait garder, etc. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'idées. C'est pour ça que c'est intéressant. Et donc justement, qu'est-ce que tu t'es dit ? Comment tu peux rebondir avec un classique ? On reste dans le monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres ? Dans le cuir ? Il y a du cuir. Il y a beaucoup de monstres aussi. Voilà. Un monde des ténèbres également. De la réalité aussi. Donc, Daemon City 1988 de Yoshiaki Kawajiri. Et du coup, ça permet de mettre dans l'émission un peu de dessin animé et un peu de japonais. Tu vois, c'est sympa. Et donc, c'est un film, c'est un OAV, donc un DTV, qui était réalisé en 1988 par le studio Madaus. Produit par le studio Madaus. Donc, qui a révélé le réalisateur Kawajiri. Il avait co-créé le studio dans les années 70. Et puis, il est devenu réalisateur vraiment dans les années 80. Et il a justement créé une sorte de patte monstrueuse dans sa filmographie. C'est le réalisateur qui fait Whitehead City. Donc, elle s'est interdite. Ninja Scroll. Et bien entendu, Vampyr Hunter Bloodlust. Donc, un très très grand réalisateur. Excellent. Qui avait travaillé aussi pour Tezuka. Et qui, du coup, propose Daemon City. J'ai vu, sans ne pas se tromper. Inspiré d'une idée d'Ideyuki Kikuchi. Alors, lui, c'est un grand romancier qui s'axe principalement sur l'horrifique. Qui a créé vraiment un environnement horrifique incroyable. Comme Clive Barker, quoi. Exactement. Vraiment, c'est assez fou. C'est le créateur, d'ailleurs, de Whitehead City aussi. Il y a quand même de l'horreur qui mélange sexualité un peu bizarre. Ouais, mais pas forcément toi. T'as Vampyr Hunter aussi. T'as plein de... Mais oui, c'est très adulte. C'est très hybride. Entre le chair, le métal, les armes du moins. Les humains et les démons, tu vois. Mais ça, c'est un truc que les japonais adoraient à l'époque. Surtout dans l'animation, c'était possible de le faire. Des trucs un peu borderline. Et Demon City, c'est pas le chef-d'oeuvre de Kawajiri. Je dirais même que c'est un film mineur comparé à tous les autres que je vous ai cités. Mais pour Halloween, c'est intéressant de récupérer des trucs un petit peu déviants comme ça. Parce qu'il est assez atypique. Il est très oppressant. C'est l'histoire d'un gars qui hérite d'un pouvoir qui pourrait combattre un démon. Ce démon-là, ce qu'il a fait, c'est qu'une dizaine d'années avant, il a complètement défoncé Shinjuku. Il y a eu un gros tremblement de terre, ce qu'il a appelé le monde des ténèbres. Et c'est devenu Demon City Shinjuku. Et du coup, maintenant, pour y aller, il y a une grande passerelle. C'est vraiment une ville dans la ville, une ville ténébreuse dans Tokyo. Et du coup, comme il y a une sorte d'épée de Damoclès qui va arriver sur la ville parce que le grand démon, le grand méchant, il va appeler justement ce monde démoniaque pour justement assujettir tout le monde entier. Et bien, il y a ce petit jeune qui va aller dans la ville en mode, allez hop, on va défoncer le méchant. Mais il n'y va pas juste comme ça par élan viril. Il y va parce qu'il y a une fille qui veut aller la sauver, etc. C'est la définition de l'élan viril. Oui, c'est vrai que c'est viril aussi. Oui, bien sûr. Il n'y va pas juste pour taper du méchant, il y va pour aller sauver la fille. Ce n'est pas vertueux, c'est un objectif personnel. Oui, exactement, c'est ça. À la base, il rejette même cet héritage. Enfin, il ne le comprend pas cet héritage. Attends, moi, j'ai juste mon petit sabre en bois. Je ne peux pas aller taper du gros démon, quoi. Et en fait, il y a des pouvoirs psychiques qui vont progressivement arriver. Et donc, on arrive dans un monde ténébreux, urbain. Et là où il y a des monstres qui peuvent surgir de nulle part, mais des monstres avec des designs complètement dingues. Parfois, effectivement, très répugnant, sexuel. C'est très axé sur le paraître. Voilà, je suis quelqu'un, mais en fait, je vais me transformer en monstre. Kikuchi, il adore ça. Donc moi, c'est un film que je vous conseille vraiment parce que c'est la petite angoisse pendant 1h20 que vous avez, avec du fun parce qu'il y a du combat à l'épée. Le méchant, on dirait un grand vampire avec un grand manteau rouge. Il a une classe énorme. Avec un design très spécifique. Voilà, ce n'est pas un chef-d'oeuvre, comme je vous l'ai dit, d'animation. Mais pour kiffer à Halloween, moi, je trouve que c'est super bien. Tu as bien aimé, toi, quand tu l'as revu ? Oui, je l'avais trouvé ça très bien, mais je ne l'avais pas revu. D'ailleurs, je l'avais vu il y a quelques mois et tout. Et j'avais trouvé ça très cool. Bon, ça a un peu dans le... Pareil, effectivement, ça avait pensé à Wookie City, etc. Sauf qu'il y a un côté un peu plus action. J'ai l'impression limite un peu plus fight. Parce que vraiment, ce n'est pas le scénario le plus fou du monde. Wookie City avait un vrai scénario d'enquête derrière. Enquête, il y avait une soirée de brigade qui fallait tuer les mecs. Non. C'est pour ça que celui-là, je pense qu'il est moins marquant, moins connu. Mais il est fun, quoi. Notamment, il a ce côté années 80, on ne s'excuse pas. Oui, totalement. Oui, totalement. Il y a l'idée de mettre cette jeune femme qui est toute étincelante, toute... ... ... ... ... ... ... Exactement. Et qui se met à la proie des... Tu vois qu'il y a un truc qui pourrait... ... ... ... ... ... ... Mais Wookie City, il avait franchi. Oui, voilà. Il avait dépassé la limite, mais parce qu'en fait, c'était un démon aussi, la fille. Donc là, il n'ose pas. C'est bien. Mais tu as aussi cette idée du héros vraiment, années 80 à l'ancienne, avec l'influence, comment on dit, mentée en cuir. Maintenant, avec... Il échouerait le héros si la fille, elle était violée ou tu vois, c'est presque. Oui, mais en fait, tu as tout ce côté-là du héros années 80 qui doit montrer les muscles, les... doit être surtout très cool, quoi, quand il se bat et quand il se fight et d'eau. Mais ça donne lieu à des visuels très marquants de combats et de... ... du monde, en fait, de ce monde à l'intérieur d'un autre monde qui est assez impressionnant. Et voilà, c'est un film qui est très fun aussi. Encore une fois, une romance, ça se regarde facilement, quoi. Oui, bien sûr. Et puis tu as des séquences assez folles, visuellement, là, dans le parc pour enfants, avec des couleurs un peu jaune-oranger, des trucs un peu dérangeants. Avec les gosses, d'ailleurs, c'est... Ils utilisent bien la structure du quartier, aussi. Oui, oui, totalement. Franchement, il a... Voilà, je le répète, c'est pas un grand film d'animation, mais c'est un bon film d'horreur. Et c'est une bonne éclate, on voit. OK. Ben, c'est bien. C'était bien, hein. Et là, vous avez de quoi regarder, là, les amis. Et ben, du coup, est-ce qu'on se dit au revoir, à bientôt ? Non ? Comme si ça fait mal au cœur, quoi. On dit au revoir et c'est fini, c'est la fin. C'est... Et voilà, c'est fini. C'est... On vous dit... On sent qu'on va tous mourir. C'est l'apocalypse. Non. Halloween ends. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. On vous a pas parlé de ça qui est sorti. C'est ça, mais je me rappelle la complexité de terminer les émissions. Ouais, c'est ça. Ça revient au bout de la fin, là, tu vois. Allez, on parle de Monsters de Rob Zombie. Voilà. Ça, 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 ça. Je m'en mets, je... Je me rappelle de ça. Bon, en tout cas, on vous souhaite un bon Halloween. En espérant que l'émission sera montée d'ici là. Je sais pas qui la monte, c'est moi. Donc, j'espère que je vais... Ouais, il y a un peu de casse. Sinon, on reviendra plus, non ? Oui, c'est simple. Et voilà, on espère que ça vous a fait plaisir de nous revoir. En tout cas, nous, c'était très cool de le refaire comme ça, un peu en spécial. C'est amusant à faire de temps en temps. Ah, les copains, les copains ! Ah, les copains, les câlins ! Pour avoir parlé de ça de manousisme, on se calme, on reste un peu... On va inspirer notre transpiration. Il fait chaud, Claire. En tout cas, on... Si c'est pas beau l'image, peut-être t'arriveras pas à finir. C'est parce qu'on a utilisé le vieux matos de cinéphase. On a encore la vieille lampe qu'on a achetée en 2008. C'est pour la patine de l'année 2010. C'est ça. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ces films et à nous dire si vous nous connaissez pas. Et vous vous dites, mais oui, vous êtes. Voilà. En tout cas, vous faites un bon Halloween. A bientôt ou pas. C'était Cinéphase. Salut les amours !